... Tenir un de vos comptants pour les faits margeurs, marque en l'actualité, mais relayé par les canards. Dans le Parution au quotidien, nous y sommes avec Landry Salanon qui une fois encore a eu de la moisson pour nous. Quelle est-elle, l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël Etangier. Alors, comment se présente la moisson du jour ? Écoutez, 2021, toujours dans le viseur, qui intéresse toujours les canards, chaque jour avec son lot d'analyse qui peut fustiger, vous en parlez d'ailleurs, la question du parrainage, la rigidité des thèses qui sont donc élaborées, qui constituent sans doute des barrières, des frais quand même au multipartisme, j'allais dire à la pluralité des candidatures pour cette élection avec différents angles de traitement. Les quotidiens en parlent d'ailleurs, Joël Etangier. Sans oublier aussi cette opposition qui affronte quand même depuis 2016 Patrice Salan, peu ou prou, Matelib ce matin rend hommage à toute cette opposition en dépit des résultats, ou j'allais dire aussi des critiques qui sont formulées sur le terrain. Donc, Matelib sont dit à ceux qui disent qu'elle n'existe pas, qu'elle existe toujours cette opposition. Évidemment. En tout cas, on va découvrir ces téléspectateurs. Alors, Landry Salanon, on démarre avec quel quotidien ? Nous commençons avec la dépêche. La dépêche ce matin qui nous parle de la gouvernance et de la lutte contre la corruption au BNM. La note de Patrice Salan est dégradée, dit le quotidien. Moins c'est, plus rabaissée. Voilà, la note qu'attribue. La dépêche, en tout cas, au régime de Patrice Salan, la rupture sur le plan de la lutte contre la corruption, libération de Ignace Soussou. Les professionnels des médias s'en réjouissent, nous apprend par ailleurs le journal. Et puis, lui, continue son périple à travers le BNM. Il s'agit de Joël Aïvo, qui était donc chez sa majesté Ola Onyé Nira, voilà, Odu-Dou-Dou-de, Onishabe, voilà. Le roi de Savé, voilà, Joël Aïvo, qui était donc... C'était dans la journée d'hier, à Savé, où l'a donc pu s'entretenir avec sa majesté, le roi de Savé. Le confrère de la matinée parle donc de l'aéroport international de Gludjibé, l'hôpital de référence, notamment ces grands chantiers sous la rupture, que deviennent ces grands chantiers annoncés par le régime de la rupture, s'interroge donc le journal, qui s'intéresse par, qui s'interroge par, par ailleurs, à l'assainissement des villes d'Abomecalavie et de Cotonou, l'inondation, ce phénomène qui défie tous les régimes. Et au journal de s'interroger, qui complote finalement contre le destin de ces deux grandes villes. Et en attendant la réponse, dynamise info, pardon, de cette présidentielle de 2021, à dix mois de l'échéance, quand la rigidité des tests amène à terre les intentions de candidature, à quelques exceptions, à quelques exceptions, une première depuis le renouveau démocratique. Et le journal, qui parle aussi du Covid-19 au Bénin, le Bénin a franchi la barbe des 1000 cas avec un 14e décès. Matin Libre rend hommage à l'opposition droit dans leur bande. Opposition, ils ont gardé la ligne avec toutes ces images. Bouni Yaï, Nisifor Souglo, Kondi, Dazanaï, Don Clamabalo, Maxime Khouedisi. Ils sont nombreux que célèbres ce matin. Matin Libre ou à qui ils rendent donc hommage. Voilà, c'est tous ces membres de l'opposition. Et puis, toujours le journal qui parle de prise de contact avec la population. Joël Laïvo était dans la commune de Savé hier. Le nouvel observateur montait inquiétante des personnes atteintes de la Covid-19. Et le Bénin franchit le cap des 1000 cas positifs. Deux ministres du gouvernement seraient-ils testés positifs ? En tout cas, Joël, il y a tendu la rumeur au cours. Deux puissiers, sans pour le moment de grande précision. Présidentiel de 2021, la rupture aurait-elle peur de la compétition ? C'est dérange par ailleurs le journal, qui parle aussi de la libération de notre confrère Ignace Soussou. Son avocat, maître Brice Ossou, dévoile la suite de la procédure. Ils se sont poursuivis en cassation. Le matinale, pardon. Le ministère de la Santé est sur la flambée des cas positifs de coronavirus. Le mal est dans la communauté et circule, au propos du ministre Benjamin Hongpatine, la barre des 1000 cas franchis désormais. 115 cas contacts, 115 cas de nouvelles personnes qui sont sous traitement. Tout à l'air. Voilà. Nord-Sud Quotidien, Joël Yétondi. Avec la piraterie maritime, encore 6 marins qui ont été enlevés, m'ont dit le journal. Et puis, Soleil Béninfo qui s'intéresse à la BOAD, notamment avec la succession déjà de Christian Adovellandé, notre compatriote, entre Sergei Kwe, Wadani et Koupaki, qui, pour succéder à Christian Adovellandé, le chef de l'État Patrice Salon, en face d'une équation, a choisi, dit donc le journal. Et l'économiste avec lequel nous bouclons d'ailleurs ce vendredi nous parle de la 32e Assemblée Générale Ordinaire. Les actionnaires du groupe Écobanque se réunissent le 30 juin. Ce serait donc à Lagos. Joël Yétondi. Merci à vous, Landry Salon. La moisson, elle est abondante. Les sujets, variés. Aujourd'hui, on vous le demande, vous allez démarrer avec Quel Quotidien pour nous, au choix. Oui, Dynamise Info. Dynamise Info, tout le monde qui nous parle, disons, de cette présidentielle, toujours dans le visa de 2021. C'est à 10 mois, quand la rigidité des thèses amène donc à terre les intentions de candidature. Je vois du tout, ce n'est pas la figure, j'allais dire, l'image que présente le Bénin. Habitué aux grandes fêtes, quand même, depuis 1990, ou à quelques mois de ces élections, rien pratiquement qui peut être candidat, personne qui veut lever la main, ou soit, j'allais dire plutôt, la rigidité des thèses, en tout cas en face, qui amène finalement, tout le monde a dit, j'abandonne, mais je n'ai plus, en tout cas, de chance. Alors, il faut dire, avant l'adoption du code électoral, notamment la modification de la Constitution, en novembre dernier, beaucoup avaient quand même cette intention, ils disaient, je serai, je serai candidat. Mais l'érection, disons, du parrainage dans le code électoral, et notamment, la Constitution a fêté pratiquement toutes les amoureuses, à contrer, j'allais dire au silence, beaucoup d'acteurs, pour le moment, acceptés, sinon pratiquement un seul, pour le moment, qui semble ne plus cacher son ambition, il s'agit du consignaliste Joël Aivor, qui de plus en plus, quand même, affiche ou démontre, pratiquement, qu'il sera, évidemment, candidat pour cette élection. Et de quelle manière, sans doute, il a sa stratégie pour obtenir le parrainage nécessaire, sait-on jamais, en tout cas, pour le moment, dans le code, il faut quand même arriver à franchir, au-delà de ces critères que vous devez donc remplir, déjà, la barre a réuni, j'allais dire, ces signatures de députés et ou de maires, pour le moment, est-ce que ce sera aussi modifié avant la tenue de cette élection ? Ce que Patrice Salon a montré depuis, en tout cas, son arrivée, c'est le contrôle, totalement, du système, c'est de le verrouiller, c'est de le contrôler. Vous avez vu, d'ailleurs, comment dit-on, ces maires qui ont été désignés, alors que d'autres ont été donc élus, quand on a senti que le processus, sans doute, échappait au régime, vous avez vu, l'Assemblée nationale qui a été donc mise à contribution avec la modification, disons, du code électoral, puis désignation des maires. Donc, le chef de l'État, aujourd'hui, peut se dire, je contrôle 83 députés à l'Assemblée nationale, je contrôle, en tout cas, sur papier, 70 mairies aussi, et puis, voilà, les signatures, je les ai. FCBE, qui, sans doute, peut se dire, aujourd'hui, je n'ai que 7 mairies, voilà, il me faut quand même avoir encore 9 signatures de députés, et où demain, ce n'est donc pas totalement facile. C'est donc la rigidité des thèses, je vois, les taux d'y, c'est les mêmes thèses qui ont quand même permis à Patrice Salon de se failler, il ne faut pas aussi l'oublier, en 2016, aujourd'hui, sont totalement corsées, et là, c'est à ce niveau qu'on se pose quand même de questions, peut-on modifier, ou juste, ou bien j'allais dire, peut-on corser les règles, comment dit-on, à cet intérêt, alors même qu'on est dans un régime démocratique, une fois encore, vous savez, le peuple est souverain, quand il veut de vous, il n'y a pas de questions, on peut faire 1000 mandats, tel que la Constitution le permet, dans le même temps, quand il dit non, il faut quand même lui permettre également de s'exprimer, observer l'élection, par exemple, de 2019, les gens n'ont pas voté, les gens ne sont pas sortis, en tout cas pour beaucoup de partis de l'opposition, deux partis uniquement qui soutiennent les actions du chef de l'État, ça n'est pas l'image du Bénézat. Pour également les communes, acceptées également, ceux qui sont sur les carreaux, nous avons vu, en dépit de ce qui voulait donc se passer, comment l'Assemblée a été donc appelée à la rescousse. Donc, Patrice Salon se montre maître du terrain, il contrôle tout, mais jusqu'à quand ? Je voudrais conclure simplement en disant, la nature des élections n'est pas la même, les législatives sont différentes des communales, et les communales sont différentes de la présidentielle. – Ah oui, les prochains jours, on réserve sans doute deux surprises, en attendant de voir. Mais en attendant, vous parliez de se rester en rade, j'ai bien envie d'aller vers Maté Libre, avec sa une. – Oui, Maté Libre, qui dit droit dans leur borde, opposition, ils ont gardé la ligne, Maté Libre qui rend, j'allais dire hommage, à plusieurs membres de l'opposition, Bouni Yaï, Nisifordi, Donne Soglo, Basile Hossi, qui, voilà, nous avons le député Mithopé, ils sont nombreux candidats à Zanaï, donc là, Mabalot et autres quand même, qui ont député de tout ce qu'on dit, selon le journal, à travers quand même, disons, de petites capsules qui ont été donc réalisées sur le parcours de chacun, les rapports avec, comment dit-on, le régime actuel, notamment le chef de l'État, Patrice Salon, tous ces membres de l'opposition, quoi qu'on dise, quand même, qui sont quand même réussis. Et vous savez, on ne peut forcément pas imaginer, même si l'idéal, c'est d'avoir quand même une opposition qui soit homogène à travers tous les points de vue, il est souvent difficile de réaliser quand même ce projet, ou bien de pouvoir l'obtenir. Ceux qui sont là sont quand même restés, peu ou peu, même s'il y a parfois des vérités, des soupçons de trahison en dos, de taupe qui se retrouvent en dos, on dira sans doute que c'est la communauté comme ça qui l'exige, mais le constat qui se dégage, ou ce que l'on observe, comment dit-on, jusqu'à présent, c'est que, évidemment, tous ces membres qu'on cite ont quand même, à une certaine époque, joué un rôle, même si, je vois l'État, on peut aussi reprocher quand même à cette opposition qu'elle ne soit que réactive, c'est-à-dire toujours dans la défensive, attendre toujours que, en tout cas, la mouvance réagisse, pour que, de son côté, elle puisse donc apporter la réponse. Deuxième greffe, on ne reste pas derrière WhatsApp pour chercher le pouvoir, c'est-à-dire que, quand vous voulez prendre un pouvoir, le pouvoir, d'ailleurs, qui s'arrache de façon démocratique, ce n'est pas rester derrière un clavier et ne lui envoyer que des messages pour espérer arracher le pouvoir, surtout face à celui, évidemment, de Patrice Salon, où, vous voyez, tout ce qui se contrôle de cette manière, l'autre chose aussi, c'est que c'est une opposition qui n'est donc pas dans l'action. Et on peut aussi dire qu'il y a beaucoup à me, ces membres, qui ne veulent pas prendre du risque, c'est-à-dire avoir l'ambition d'exercer aussi le pouvoir, c'est d'accepter parfois aussi le sacrifice, je ne dis pas qu'il se fasse tuer, je voudrais dire, quand même parfois aussi accepter certaines choses, mais vous avez parfois des gens qui disent non, je veux préserver ma liberté, et pourtant, ces personnes envisagent également prendre le pouvoir, sans doute beaucoup de choses à dire, même si on peut espérer que, en tout cas, ils ont quand même accompli, sans doute, ce qu'ils peuvent. Ils vont accomplir ce qu'ils peuvent, Mme Laroute, elle est longue, quelques secondes, si vous me permettez. Un nouvel observateur qui s'inquiète, oh, on le dit, tu sais, c'est terminé, on se retrouvera le lundi, c'est la barre des mille dépassées par l'ordre de Covid. Au Bénin, merci à vous, l'André Salanon, chez les télécitateurs, ne vous en faites pas, on reviendra sur le sujet lundi, sans faute, au revoir.